bonjour les amis poissons j'espère que vous allez bien bienvenue sur votre guidance sentimentale pour la période du 1er au 15 novembre 2021 je vous invite si ça n'est pas déjà fait si ça n'est pas déjà fait pardon et si bien sûr vous le souhaitez ce n'est pas une obligation allez voir également votre guidance générale pour la même période en tout cas ça va bouger pour vous et je pense que la guidance sentimentale va peut-être mettre ça aussi en lumière on y va pour vous les poissons quels sont vos messages relationnels et sentimentaux pour ce début novembre alors les poissons on me dit ici que vous connaissez déjà votre âme soeur parce que soit vous êtes avec cette personne soit vous allez la rencontrer enfin non vous la connaissez déjà donc soit entre guillemets vous la côtoyez c'est ça pas la rencontrer vous la côtoyez ça peut être un collègue ou une collègue de travail ça peut être un ami ou une amie en tout cas on me parle ici d'une âme soeur qui peut même être spirituelle ici on me dit aussi que vous devez écouter votre intuition elle va vous guider jusqu'à elle on me dit que l'équilibre en tout cas va être au rendez-vous pour vous les poissons sur le plan sentimental début novembre soit un équilibre retrouvé ici avec son son couple avec sa moitié etc parce que finalement on écoute son intuition ici soit on me parle aussi d'un équilibre qui va revenir sur le plan sentimental ici pour vous les poissons début novembre on me parle d'un équilibre qui va être retrouvé grâce à une nouvelle rencontre ici on va rééquilibrer les choses aussi on me parle d'une nouvelle rencontre pour certains ici qui va rééquilibrer votre vie sentimentale ou alors l'équilibre aussi peut-être aussi que l'on retrouve un petit peu ces sentiments du début de la relation si jamais vous êtes déjà avec votre moitié on me parle que vous connaissez déjà votre âme soeur et qu'il va y avoir des changements positifs dans une relation existante à partir du moment où vous n'écouterez pas non plus les autres ça veut dire aussi que soit il y a des changements positifs avec la personne de votre coeur parce que vous êtes déjà avec elle ça peut être voilà qu'on fait des nouveaux projets à deux ça redonne du baume au coeur on se soutient l'un l'autre en tout cas on avance main dans la main on se serre les coudes donc voilà un changement qui peut s'opérer de façon positive parce que voilà ça peut être aussi un changement professionnel qui 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 se passe au sein d'un couple et puis finalement ça apporte des changements positifs au couple parce que les deux se sentent mieux se sent épanouis au travail etc d'accord les changements positifs ça peut être aussi le fait d'avoir un enfant de ce de se marier de se paxer d'officialiser les choses ici d'accord et on me parle d'intuition ici de suivre votre intuition votre spiritualité pour certains on me parle ici de relations stables qui durent dans le temps aussi ça peut être aussi de suivez votre intuition en lien avec une invitation ici pour certains poissons ça pourrait amener vers vous en tout cas votre âme soeur que vous pourriez revoir en fait à cette soirée ou à cette sortie à ce mariage je ne sais pas et ça va aboutir à une relation stable et durable ici pour vous les poissons bon c'est déjà plutôt pas mal l'équilibre revient alors on me dit voici la réponse à votre question c'est oui je ne sais pas à quelle question vous avez pensé les poissons mais la réponse est oui ah et la réponse est non aussi pourquoi ici j'ai deux fois du coup de la contradiction soit vous avez posé une première question c'était oui vous en poser une deuxième et la deuxième réponse la deuxième c'est non mais en même temps comme j'ai le oui et le non ça veut dire ici que tout simplement les guides ne vous donneront pas la réponse ça veut dire ici que ça va dépendre uniquement de vous c'est votre libre arbitre et bien ça veut dire que par exemple si vous avez posé la question est ce que je dois quitter un tel pour aller avec un tel oui et non oui non ça veut dire que vous devez suivre votre intuition ici pour pouvoir trouver vous même l'équilibre dans votre vie qu'est ce que vous ressentez pour l'un puis pour l'autre qu'est ce que qu'est ce qui vous fait vibrer le plus un faisait fait de le pour le compte mais en tout cas les guides disent que là ils vous donneront pas la réponse c'est pour ça qu'ils vous mettent oui et non parce que finalement vous devez utiliser votre livre arbitre cette fois ci pour vous les poissons ok en plus là j'ai la carte 10 et 11 par contre qui se suivent donc ça peut être aussi par rapport à la symbolique des chiffres ça veut dire 10 un nouveau commencement et 11 c'est le chiffre 2 aussi donc un nouveau une nouvelle relation pour certains aussi une nouvelle relation à deux qui arrive ici pour certains poissons un renouveau ici on me parle d'union de paxe de couple de mariage encore ici ça veut dire que voilà le libre arbitre aussi si vous avez posé la question il m'a demandé où elle m'a demandé en mariage est ce que je dois dire oui ou est ce que je dois dire non bah oui et non à vous de savoir en fait ce que vous allez choisir c'est à vous décider là c'est uniquement à vous décider ils sont farceurs on me parle d'un amour véritable en tout cas on me dit oui si c'est un amour véritable aussi pourquoi pas un amour inconditionnel en tout cas il ya quelque chose de vrai ici et de fort alors sous la carte du nom va voir on me parle d'une nouvelle rencontre ici alors on me parle d'une d'une nouvelle rencontre qui va vous amener entre guillemets votre amour véritable ici on me dit vous connaissez déjà votre âme seul mais en même temps j'ai une rencontre qui arrive ici un avec un nouveau couple pourquoi pas à me parle de chaleur aussi de flammes de flammes ici c'est une nouvelle rencontre pour certains qui va rallumer la flamme ici à l'intérieur de vous on me parle aussi de couple qui vont rallumer leur flamme un petit peu comme au premier jour parce qu'il ya un vrai amour ici c'est un amour vraiment véritable qui est en train de soit de naître si c'est une nouvelle rencontre soit qui existe déjà entre vous parce que ça fait peut-être quelques années plusieurs années même que vous êtes ensemble et on me dit ici que vous avez toujours réussi aussi à concilier le oui et le non c'est à dire que trouver l'équilibre entre le oui le non dans votre couple que vous avez bien fait de dire oui aussi pourquoi pas que ça n'a pas toujours été forcément facile et puis on trouve ici la l'opportunité de raviver cette flamme ici au sein de son couple comme si on était encore au début de sa rencontre alors ensuite à on parle encore de b de blocage de mémoire karmique ici alors ici on me dit que vous connaissez aussi déjà votre âme sœur mais peut-être dans une vie passée ça peut être quelqu'un que vous ne connaissez pas encore dans cette vie ci mais avec qui vous avez eu une vie passée et ici avec la carte de l'équilibre j'ai la sensation que certains poissons vont rencontrer une une âme sœur mais karmique c'est à dire que vous vous êtes déjà connu dans une autre vie et qu'il y a peut-être une blessure une mémoire à guérir ici dans une vie passée et que vous avez cette opportunité de vous retrouver dans cette vie ci pour le faire on me parle d'une personne avec qui il y a peut-être une différence d'âge ici et on me dit que des des mémoires karmique des blocages de mémoire karmique peuvent aussi bloquer les choses ici sur le plan financier et matériel dans cette vie ci donc aller creuser pour ceux qui à qui ça parle en tout cas si ça vous parle pas vous laisser de côté mais si ça vous parle aller creuser peut-être en vous faisant aider d'une personne qui est capable de le faire en allant voir dans des vies passées ici qu'est-ce qui peut être bloqué ça peut être quelque chose j'avais une personne autour de moi qui avait dans une vie passée fait vœu de de pauvreté et puis finalement le vœu il s'est poursuivi dans les vies passées et puis les finances l'abondance elle venait pas le matériel financier était complètement bloqué dans cette vie ci et puis cette personne a été défaire son vœu de pauvreté en disant qu'il était entre guillemets que ce vœu là cette personne a dit que ce vœu là était pour pour cette vie passée mais pas pour cette vie ci et donc du coup le vœu s'est défait et puis les blocages ont sauté et l'abondance a pu enfin arriver donc on me parle voilà de remonter peut-être dans une vie passée en lien avec des mémoires karmiques ici s'il y a quelque chose qui est bloqué sur le plan matériel et financier on me dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés ici que tout va bouger à partir de maintenant et que j'ai des concrétisations de projets ici alors attention aussi tout va bouger maintenant mais pour ceux qui ont des concrétisations de projets en couple par exemple on me dit qu'il risque d'y avoir des blocages matériels et financiers pour pouvoir y arriver vous ne devez pas cependant me dit-on baisser les bras on me dit que vos doutes et vos peurs ne seront pas fondés et que la solution pourra peut-être venir d'une personne qui est qui a un âge différent de vous c'est cette personne qui apportera l'équilibre en tout cas vous allez concrétiser vos projets on me dit que certes il va y avoir des blocages matériels et financiers pour concrétiser des projets ça peut être aussi un couple qui veut acheter un bien immobilier s'installer ensemble ça peut être le fait aussi qu'on soit qu'on est une différence d'âge il se peut que ça soit aussi un blocage pour certains mais on me dit que les choses bougent maintenant que si c'était cette différence d'âge vous n'avez pas à avoir peur non plus que vous ne devez pas en faire aussi un blocage concret et matériel on me dit en tout cas que les concrétisations de projets vont aboutir ça peut être des concrétisations en lien avec le foyer la maison ici on me parle qu'après une période de solitude ça fait peut-être un moment que certains sont célibataires ici aussi on me parle d'un équilibre qui revient on me dit aussi que pour certains poissons il y a peut-être des personnes ici parmi vous qui se sentent un peu seules aussi dans leur couple et puis ça fait un moment que ça dure ça fait longtemps on est en couple mais on a l'impression d'être plus colocataire qu'amoureux et au final et bien il y a des nouveaux départs qui arrivent certains entre guillemets vont ici prendre un nouveau départ pour retrouver un équilibre sentimental on me dit aussi que pour ceux qui se sentent peut-être non ok on me dit que certains couples pourraient peut-être partir en voyage aussi dans le futur sur une île entre guillemets pour retrouver cet équilibre et raviver cette flamme on me dit que vous devez garder espoir pour ceux qui se sentent seuls aussi que les choses peuvent encore s'améliorer ici le tout est de retrouver cette tendresse ici en passant par la communication ici il y a deux choses qui se présentent à vous ici par rapport à un poisson qui par exemple serait vraiment seul ici dans son couple soit on me dit que vous avez quand même cet espoir de raviver cette tendresse, de rallumer cette flamme etc on me dit ici que prendre son envol, un nouvel envol ici sur le plan sentimental et retrouver un équilibre passera par la communication c'est à dire que vous devez tout simplement ouvrir votre coeur à l'autre lui dire ce que vous ressentez et peut-être pourquoi pas passer par un thérapeute conjugal qui pourrait aussi vous aider si vous êtes seul ici depuis un certain temps parce qu'on me dit que soit votre moitié avait décidé de partir soit c'est vous qui avez décidé de partir on me dit que vous devez garder espoir que la tendresse va revenir ici dans votre vie en tout cas dans le temps et qu'il y a un nouveau départ qui arrive à vous que ce qui peut vous aider aussi à sortir aussi d'un moment de solitude si vous vous sentez trop seul c'est de communiquer aussi avec l'extérieur avec pourquoi pas des amis, de la famille continuer de rester ouvert avec cette carte de la communication au monde extérieur pour pouvoir un jour et très bientôt je l'espère pour vous prendre un nouvel envol sur le plan sentimental puisse cet avion vous conduire à vos ports au niveau de l'amour allez les poissons me parlent d'enfants, votre vie amoureuse est influencée par les enfants alors tout simplement il peut y avoir des enfants à arriver ici pour certains poissons si vous avez envie d'avoir des enfants ça peut être aussi des poissons qui cherchent l'équilibre entre leur vie professionnelle et leurs enfants par exemple leur vie amoureuse et les enfants en tout cas il y a quelque chose qui tourne beaucoup autour des enfants chez les poissons là on me parle du côté matériel un peu ici si pour quelqu'un ici qui a besoin de ce confort matériel, de cette sécurité matérielle peut-être en travaillant beaucoup et du coup avec la carte des enfants ça me fait écho que finalement votre travail vous l'emmènerait pas avec vous en fait quand vous partirez de ce monde là par contre les souvenirs avec vos enfants vous les emmènerez avec vous dans votre conscience au fond de votre âme et eux vous leur laisserez aussi des souvenirs après vous d'accord ? donc faites attention entre guillemets ici de ne pas négliger toutes les relations tous les souvenirs que vous pouvez partager avec les autres et avec les gens que vous aimez et qui vous aiment autour de vous en pensant surtout au côté matériel de votre vie c'est bien d'avoir une sécurité financière matérielle, un travail ça c'est sûr, aujourd'hui il le faut aussi mais faites attention de ne pas négliger les relations ensuite et bien seul le temps le dira les poissons donc je ne sais pas ce que vous vous posiez comme question me dit que seul le temps le dira d'où le fait qu'il y a peut-être oui et non parce que certains sont prêts, certains sont pas prêts donc ça peut être aussi ça hein l'impulsion mes désirs dansent et m'exaltent ils sont les ailes de ma vie waouh ! alors ici avec l'impulsion j'ai la sensation que justement on vous demande de prendre une impulsion c'est-à-dire aussi de suivre votre désir, vos cœurs ça me paraît ça me parle ici aussi de de personnes qui osent aussi se lancer un petit peu dans leurs relations amoureuses ça peut être des personnes aussi qui trouvent des projets en commun des désirs en commun ici qui vont un petit peu vous permettre de déployer vos ailes de faire un peu danser exalter votre vie ça peut être aussi des projets professionnels qui peut remettre du baume au cœur pour vous sur le plan relationnel sentimental et puis dans votre couple aussi donc suivez vos désirs aussi ici et on me parle de la fécondité aussi tiens donc j'aime cet élan qui nous invite à offrir au monde nos plus beaux fruits et bien on nous parle aussi avec les enfants aussi de nouveaux petits pieds qui poussent de vouloir des enfants d'un désir d'enfant aussi qui va peut-être vous remettre du baume au cœur et puis apporter de l'abondance dans votre vie d'accord on me parle de fécondité aussi avec cet élan qui vous invite à offrir au monde vos plus beaux fruits ça peut être aussi des choses que vous allez créer vous-même aussi sur le plan professionnel ça peut être sur ça fait parfaitement écho ici à votre général aussi des nouvelles choses il y a une renaissance une naissance aussi de quelque chose ça peut être aussi la fécondité dans le sens aussi d'une nouvelle relation amoureuse aussi qui va un petit peu faire que vous allez donner le meilleur de vous-même aussi et pouvoir finalement faire danser exalter votre vie en prenant votre envol ensuite et bien offrez-vous le meilleur les amis offrez-vous le meilleur vous méritez le meilleur ici allez on va aller voir ça d'un peu plus près carte 58 la réponse est simple offrez-vous le meilleur l'ego a tendance à se refuser les bonnes choses dans la vie ou plutôt il insinue que vous ne méritez pas ce qu'il y a de mieux de plus beau et de plus sophistiqué et que vous ne devriez pas vous attendre à recevoir de telles choses non seulement devriez-vous obtenir ce qu'il y a de mieux dans la vie de mieux dans la vie vous devriez vous l'accorder à vous-même commencez par vous offrir la meilleure des éducations lisez et informez-vous grâce à tout ce savoir merveilleux et créatif en mesure de vous instruire accordez-vous les meilleurs amis entourez-vous de gens qui vous inspirent à grandir vous trouvent formidable et apportent lumière et rire dans votre monde offrez-vous le meilleur de la nature sortez et profitez de la magnifique terre-mer tous les jours admirez les fleurs et les arbres les lacs et les océans les montagnes et les paysages mangez la meilleure des nourritures fraîches nutritives et préparez avec amour dormez sur le meilleur des oreillers et portez vos plus belles chaussures et chaussettes voire même les plus beaux sous-vêtements que vous puissiez vous offrir respectez votre corps en le revêtant de tissus qui reflètent la lueur de vos yeux et la luminosité de votre esprit regardez le meilleur des divertissements fait de la différence et les choses qui vous emmènent vous emmènent tout ça allez le chercher vous-même parce que vous serez mieux servi aussi par vous-même on mérite le meilleur vous méritez ici les poissons le meilleur alors prenez le meilleur dans la vie j'adore cette carte elle est super chouette allez et pour terminer on va me parler de la loi d'attraction vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité voyez la puissance de cette force et bien oui vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie et ça me reflète parfaitement aussi ça fait écho à votre général où il y avait la carte du miroir magnétique et le miroir magnétique comme j'expliquais tout à l'heure aussi dans la générale c'est que si vous vibrez positif si vous êtes optimiste si vous rêvez du meilleur pour vous et que vous imaginez obtenir le meilleur et bien vous allez attirer à quoi ? vous allez attirer le meilleur à vous vous allez attirer le positif par contre et bien si vous restez dans des énergies un peu négatives un petit peu pessimistes à peut-être toujours voir le verre à moitié vide au lieu du verre à moitié plein ça peut être aussi tout simplement le fait d'être souvent négatif vous allez peut-être aussi attirer des personnes négatives à vous toujours le même genre de personnes qui se plaint peut-être tout le temps qui ne sont jamais contentes qui se posent toujours 36 000 questions alors que si vous restez optimiste vous allez peut-être même finalement éloigner ces personnes-là de vous et attirer au contraire des personnes qui vont vous tirer vers le haut donc ici faites attention à la loi d'attraction ici pour vous en tout cas les poissons début novembre parce que vous allez attirer à vous ce que vous allez vibrer et ce que vous allez vouloir donc plus vous serez positif plus vous serez optimiste plus le meilleur arrivera à vous et c'est ce que je vous souhaite les poissons en tout cas je vous souhaite un très bon début de mois de novembre portez-vous bien plein de bonnes choses plein de bonnes relations à vous merci beaucoup pour votre attention sur cette vidéo à très bientôt 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 à très bientôt